... Changement de conditions climatiques ce dimanche à Solvala. Après le beau temps de samedi, la pluie en Scandinavie pour ce dimanche. Pas de quoi entamer pour autant le moral du public venu encore en nombre assister à leur Elite Club. Au passage des professionnels engagés dans la grande course, c'est même le retour de la grosse chaleur. C'est des bons moments, passer devant le public comme ça, voir le nombre de personnes qu'il y a pour nous acclamer, c'est magique. Quelques minutes plus tôt, le pilote français a amené Prince de Montfort à la deuxième place de la grande course au Tromonté. Le cheval court bien, après il y a eu pas mal de trains et il était très énervé avant la course aujourd'hui comparé à l'autre jour. Et du coup j'avais pas un gaz énorme après pendant le parcours. Donc il est venu bien finir, mais apparemment le chouel qui nous bat est resté sur des bonnes perfs, donc on a peut-être pas trop à rougir. Il a 10 ans, c'est plus aussi facile, mais bon il fait déjà une belle perf, c'est bien. Déception en revanche du côté du protégé de Loïc Péchet, Safari Dream, grand animateur mais sans ressources pour finir. Si c'est une grande première pour Mathieu Abrivar, Joss Verbeck, lui disqualifié de la quatrième place en début d'après-midi avec la 3e enroirax, est un habitué de ce genre de défilé imperturbable, il se plonge directement dans l'Elite Club. Le plan est appliqué à la lettre et au terme d'une épreuve très rythmée, Timoko accroche la 3e place, mais le champion français pourrait y avoir laissé des plumes. J'espère qu'il va récupérer, j'espère. Et maintenant on n'a pas le bon numéro, c'est ça le problème, on va avoir les 5 ou les 6. Autorisé à courir par les vétérinaires après inspection, Commander Crow joue de malchance dans la seconde batterie remportée au la main par Sébastien K, en ne trouvant pas l'ouverture en finale. Aujourd'hui sans les faire, tout de suite c'est le jour et la nuit. J'ai été surpris un peu qu'il démarre aussi vite, Arc Madness avant le coup, ça démarre plus vite que nous. Et là, après on a réussi à reprendre son dos, mais ils ont fait un relais, on s'est retrouvé un rang trop loin. Je suis fini, je n'ai pas débouché, et on a vu le vrai Commander Crow, malheureusement ça s'est mal goupillé. Pas de chance à nouveau pour le tirage au sort, et Charles Westerink n'a pas tiré la priorité. Il a dû laisser passer Brad Develu, choisir le numéro 5. Timoko s'élancera dans la finale avec le 6. Après avoir dû attendre, Timoko prend finalement une méritoire. Troisième place à distance du lauréat, Nahar. Ah ben c'est un phénomène, c'est un phénomène. Des courses comme ça c'est des rêves, bon je rêve toujours de gagner, il a des troisième, bon c'est pas grave, c'est bien. Accueilli comme une rockstar par le public suédois, Nahar s'offre la plus belle victoire de sa carrière qui s'est écrite en partie en France l'hiver dernier. Au classement des Masters Series, pas de changement notable, si ce n'est que Brad Develu se rapproche de Royal Dream à la quatrième place.